bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un bandeau tressé comme ceci alors vous allez voir c'est super facile à réaliser et vraiment ça se réalise très rapidement vous allez vraiment aimer les faire je pense et vous allez en faire plein comme moi du coup alors il va vous falloir deux rectangles de tissu jersey faut que le tissu vraiment soit élastique faut pas prendre de coton sinon ça va pas marcher alors il va falloir deux rectangles de la longueur le tour du périmètre crânien plus 15 à 20 cm tout dépend du tissu parce que regardez là j'avais un tissu plus fin et vraiment plus élastique du coup et ben en fait 20 cm c'était beaucoup trop large et c'était beaucoup trop grand pour ma fille parce que j'ai fait pour ma fille du coup j'ai enlevé 5 cm façon on peut bouger le cache là des coutures et recouper à la fin c'est vraiment c'est trop large c'est ça qui est pratique si vraiment c'est trop trop grand on peut recouper et recoudre et on a juste à remettre le cache et c'est bon du coup entre 15 et 20 cm et un petit carré de 10 sur 10 cm pour faire le cache alors ce qui est très important alors quand on va couper nos rectangles on va prendre le tissu et on va voir où est la partie la plus élastique et en fait on va couper la longueur la plus longue c'est le tour du périmètre crânien plus 20 cm dans la partie du tissu qui est le plus élastique voyez là il y a ma lisière c'était là où c'était le moins élastique et là j'ai découpé la hauteur alors du coup on va découper deux rectangles et un petit carré alors ensuite on va venir plier le tissu endroit contre endroit et on va venir coudre soit à la surjeteux si vous en avez une soit avec votre machine à coudre avec le point overlock le point surgique vous pouvez voir dans la notice de votre machine vous l'avez sûrement si vous l'avez pas vous vous cousez au point droit plus un point zigzag un point droit stretch s'il y a et un point zigzag alors je vous retrouve après une fois que j'ai cousu qui on qui 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 alors voilà une fois qu'on a tout qu'on a cousu nos bandes on va les retourner pour ensuite passer au pressage vraiment l'épaisseur du tissu ça va vraiment jouer sur le style du bandeau si vous avez un tissu vraiment épais ça va faire un style vraiment vraiment gros ça va être très joli et au contraire s'il y a un tissu plus fin ça va être plus discret mais c'est deux styles différents pour la même épaisseur pour 15 cm de hauteur c'est ça qui est bien selon les tissus qu'on utilise voilà alors maintenant on va passer au tressage on va prendre une des bandes on va la plier en son milieu on va ramener le bas vers le haut puis ici on va faire un 8 comme ceci ensuite on va prendre la deuxième bande on va faire pareil on va la plier en son milieu on va mettre la partie là en haut ensuite la partie qui est en bas vers nous on va la laisser là au dessus après ensuite on va la passer en dessous puis en haut de la partie là et encore en dessous on peut serrer un petit peu pour bien s'y retrouver faites attention que votre 8 ne se dépasse pas ensuite celle là on va la mettre en haut et là on va faire en dessous en haut et en dessous voilà n'hésitez pas à revoir la vidéo l'explication pour bien tout comprendre et ensuite on va venir serrer équitablement il faut bien prendre son temps pour serrer pour avoir un joli résultat pour que ce soit bien proportionnel et on va on va on va on va on va Alors, une fois que vous avez tout serré, vous allez venir reprendre les deux bandes du bas, de chaque extrémité et on va venir les coudre ensemble, ensuite on va prendre les deux bandes qui ressortent en haut, et là on va venir les coudre dans le sens opposé, comme ça ensuite, quand on va retourner, la couture va se tourner et va s'imbriquer dans l'autre couture opposé, alors là je vais passer à la surjeteuse. J'ai cousu à la surjeteuse, je pensais que ça avait filmé, mais en fait ça n'a pas filmé, tant pis, alors vous voyez, là c'est la tresse à l'endroit, du coup la couture est à l'opposé, là c'est l'envers, on va venir retourner et les deux coutures, vous voyez, vont s'imbriquer ensemble. Alors, ensuite, on va venir prendre notre cache, on va le mettre à l'envers la couture, vers nous. Alors, on va couper les fils. croquettes, croquettes, croquettes. Alors, voilà, la couture vers nous, on va bien, bien tasser, on épargne. et on va venir coudre à la machine au ras, il faut faire attention de ne pas prendre les tissus en dessous, il faut bien tirer et on va venir coudre à ras. Alors là, pour coudre à ras, bien sûr, très important, on met une aiguille spéciale jersey, très important. Alors, on va venir, je fais attention qu'il n'y a bien aucun tissu qui n'est pas pris entre mes deux bandes de tissus. Et pour que ce soit vraiment bien à ras, on va venir déplacer l'aiguille à zéro. Vous voyez là, l'aiguille, elle est au maximum à gauche, comme ça, ça va vraiment coudre à ras. Je prends mon temps pour bien tirer les tissus en dessous. Et ici aussi, on n'oublie pas le fond d'arrêt. Si jamais le tissu en bas n'est pas bien aligné, on vient planter l'aiguille, on lève le pied presseur, on rebaisse le pied presseur et on finit. Voilà, et maintenant, je vais venir retourner. Alors voilà, là, il y a ma couture. Je vais venir couper le surplus de tissu. Il n'y a pas besoin de faire de surger parce que les tissus gérisés, en général, ne s'y filogent pas. Et ça ferait de l'épaisseur en plus. Et on va venir retourner tout ça. Il y a des fiches. C'est bien. On fait sabre. C'est dur. hop et ensuite je le reglisse sur les coutures on met bien la bouche derrière voyez là c'est l'endroit de ma caisse il faut que la couture soit derrière et voilà notre bandeau est fini prêt à être porté vous pouvez voir des différends entre les tissus les épaisseurs j'espère que ce tuto vous a plu vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce bleu et voilà merci 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 merci